... Voilà, avec plaisir, nous démarrons cette émission Trajectoire qui a toujours le plaisir de pouvoir, n'est-ce pas, faire parler les personnes qui ont eu à faire quelque chose afin de stimuler la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, avec plaisir, nous allons recevoir pour vous un docteur C'est un citoyen congolais qui a eu l'expertise extérieure pour ramener dans son pays la République démocratique du Congo Aujourd'hui, docteur en médecine interne, c'est qui ? C'est le docteur John Moulumba Alors, je vous convite à suivre son portrait On va se retrouver tout à l'heure pour suivre notre entretien A toute Le docteur Maputi John Moulumba est un digne fils de la République démocratique du Congo Il est l'initiateur de l'hémodialisme en RDC dans les provinces de Kinshasa, Lubumbashi et à l'étranger, précisément en Guinée équatoriale où il y a eu la plus longue hémodialisme maison de l'histoire de l'Afrique Son parcours universitaire est riche Il a fait ses études à l'université de Kinshasa où il a obtenu le diplôme de docteur en médecine Ensuite, il a effectué un stage d'internat au clinique universitaire de Kinshasa L'infatigable amoureux du savoir, le docteur Moulumba s'est livré aux études post-universitaires A l'université de Cape Town, l'accueil de médecine là-bas Il a suivi une formation pendant 10 ans en médecine interne et néphrologie dans un hôpital de renom de l'Afrique, Groutchuir Hôpital où a eu lieu sa première expérience de transplantation cardiaque A l'université de Montréal, il a étudié les sciences biomédicales macro-biologie Il est aussi autorité professionnelle, membre en règle Éligible au Collège Royal de Médecine au Canada Membre en règle de l'Ordre des Médecins de l'Afrique du Sud Membre en règle de l'Ordre des Médecins du Congo Membre actif de l'association professionnelle South Africa Rwand Society American Society of Nephrology International Society of Nephrology Spécialiste en médecine interne, néphrologie 25 ans d'expérience professionnelle en médecine Et 12 ans, CEO bar Afia Medical Coeur Directeur général Docteur John a bénéficié de la connaissance étrangère Il s'est investi principalement dans le domaine de la prévention Et la prise en charge des malades en médecine interne en général Et surtout les malades renascent Il a fait ses études secondaires au Collège de Saint-Esprit à Kindou Où il a obtenu son diplôme d'état en biologie-chimie Ses études primaires au Collège Saint-Gaston Pour terminer, Docteur John Moulumba est marié, père de cinq enfants Bienvenue dans Trajectoire Voilà, c'était là les portraits Justement pour vous parler en image De ce qu'est fait notre invité du jour Sa citoyenne congolaise C'est ici pour inciter la jeunesse congolaise J'ai le plaisir de le recevoir sur ces plateaux Bonjour Docteur John Moulumba Bonjour Madame Fahir Comment allez-vous ? Je vais très bien Je pense qu'on n'a rien raté dans votre portrait Quand on vient de suivre avec vous tout à l'heure Oui, non, pas du tout Peut-être qu'il y a beaucoup de choses à ajouter Mais on en aura à ajouter dans tout ce dont je veux parler au téléspectateur Très intéressant Avant quand même de vous prendre en cette interview d'aujourd'hui En cet entretien, on a eu quand même un sondé Par rapport à vos compétences On croit que vous avez eu assez de temps De concentration dans votre jeunesse, est-ce vrai ? Oui, beaucoup Dès l'âge de cinq ans et demi J'étais en première année primaire Et j'ai terminé à l'école de Saint-Gaston C'était dans l'âge de pratiquement 13 ans Et à 14 ans, nous sommes allés passer les tests pour aller au collège Et à cette époque, le collège ne prenait que 40 personnes Donc il y avait des premières années Donc 40, 40, ça fait 80 Donc il y avait 35 et 5 à la liste d'attente Alors les élèves venaient de toutes les écoles secondaires Ce qui est quand même vraiment... Et puis on fait les tests C'est que c'est les collèges, on l'appelle les collèges Et nous avons à l'époque les collèges à Kindou Alors dès là, ce qui était difficile, Fanny C'est-à-dire que vous terminez les certificats On prend les cinq premiers Alors dans notre école primaire, il y avait les sixième année A et B On appuie 10 Et puis il y avait l'école qui était prioritaire au collège On appuie quand même beaucoup Mais c'était toute la... à l'époque, toute la sous-région Il y avait au moins peut-être 200, 400 candidats Et de là, vous passez les tests Et puis vous attendez... Les Blancs doivent les tests dévalés en Belgique Et puis ils reviennent avec deux semaines avant Pour évaluer Pour évaluer Alors ils affichent Je me souviens, j'étais avec toute ma famille Parce qu'entrer au collège, c'était plus qu'un certificat Toute la famille attendait dehors Pour aller regarder la liste Et la liste était affichée Dans notre école primaire Il n'y avait que trois Qui étaient sur dix Qui étaient sélectionnés au collège Et dès là, c'est ça un peu le parcours très difficile du collège On a commencé à... je pense à 35 Nous avons terminé à 18 ans C'était aux humanités biochimiques C'est la fait preuve de votre concentration Aujourd'hui, on en voit les fruits Mais seulement, parlez-nous au fait de votre jeune âge Dans la conscientisation par rapport à un aspect de vision Quelle a été votre vision d'enfance ? Bon, la vision d'enfance, oui, au collège Il faut dire vraiment la vérité Au collège, on était très bien encadrés Et on savait déjà à l'âge de 14 ans Tu savais déjà ce que tu vas faire Donc tu pouvais déjà savoir Si tu vas faire Ce que moi je savais que je vais faire Au fait, j'étais toujours en mathématiques J'étais très fort en mathématiques Mathématiques et physique Je savais que je devais être ingénieur Et dès là, plus... Je suis arrivé à 17 ans et demi En fait, quand j'ai mon diplôme J'avais changé pour faire la médecine Ces changements-là, est-ce qu'on peut comprendre Parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous suivent Qui veulent également faire ces changements Mais expliquez-nous par exemple par rapport à vous C'est un changement dû aux parents Aux avis des parents Soit c'est par rapport à une capacité Que vous avez eu à détecter Après ces études humanitaires C'est une très bonne question Il faut dire vraiment De façon naturelle Quand on était au collège On comprenait bien les concepts mathématiques, physiques Et on n'avait pas de difficulté d'étudier On n'avait pas besoin d'étudier Donc c'était de façon naturelle On est nés comme ça Mais mon père était tombé malade Alors quand je l'ai amené à l'hôpital Avec la mentalité de collège Tu pouvais savoir quand il y a même quelqu'un Tu vois une apprentisserie En fait j'ai trouvé J'ai traîné J'avais amené je pense à l'hôpital On avait traîné plus de 4 heures Le médecin n'était pas là Alors je me demandais J'étais très rapproché de mon père Alors je disais Moi si j'étais médecin J'allais savoir mon père Alors Et dès là je commençais Je suis allé demander Au frère à Bogastre Qui était le directeur du collège A Bogastre On avait une très bonne relation Je lui ai demandé Il y avait une bauxuite aussi Je lui ai demandé Comment je peux faire la médecine en Belgique Je ne voyais même pas le congoire à cette époque Je lui ai demandé Comment je peux aller faire ma médecine en Belgique Alors il m'a demandé Il faut seulement avoir ton diplôme Tu es des gens intelligents Et puis tu vas demander Puis tu vas faire la médecine C'est ça justement C'était dans un quart ouvert Et pas de mal de vengeance Je voulais juste Je disais Quand je vais faire la médecine Je vais faire mieux Ah d'accord Parce qu'on dit de la médecine aussi Que ce n'est pas intéressant De pouvoir traiter sa propre mère Son propre mari Sa propre femme Est-ce vrai ? C'est juste le contraire C'est peut-être Depuis un âge La vraie médecine Il faut commencer par traiter sa famille Les traitements Au fait les gens croyaient C'est peut-être pas être Ta maman a découvert Mais le vrai traitement C'est la prévention Mais si tu connais beaucoup de choses Auprès de la médecine Tu vas te prévenir Donc le meilleur traitement Dont on parle Je peux te faire Le traitement physique Je ne peux pas avoir La nullité de ma mère Tout ça Mais le meilleur traitement C'est la prévention Tu vas dire à ton maman Il ne faut pas manger ceci Fais ceci Mais si vous prenez Et tout Vous allez vraiment D'ailleurs Il faut que vous allez Vraiment beaucoup plus Éduquer ta famille Être en bonne santé C'est ça le meilleur traitement En fait Mais est-ce que vous pouvez Nous parler de l'apport De vos parents Comment il vous a transmis Cette connaissance De pouvoir être objectif Dans la vie Et parlez-nous également De vos soeurs Bon je suis ici D'une grande famille Mon père était Ce qu'on appelle Un capitaine de bateau Donc il a L'avantage De voyager Dans tous les pays La limitation Et ça lui a donné Un esprit ouvert Ok Et de là Il faut dire On est une grande famille Mais ce que j'ai appris De mon père C'est celui aussi Il a commencé la vie A l'âge de 16 ans Donc à 16 ans Déjà Il a quitté ses parents Et les blancs L'ont découvert vite Et de là Il a eu des promotions Jusqu'à l'époque Je peux dire Il était parmi Des évoluer C'est pourquoi Il a Capitaine de bateau Il a appris Alors ce que j'apprend J'ai appris de mon père C'est juste aussi Le travail Il me disait Toujours Il faut travailler J'ai vu toute ma famille Ils sont là À l'époque Ils étaient partis À l'internat Ils ont étudié Je n'ai pas cité Ils ont étudié Dans la réponse À l'internat Mais moi Ils avaient décidé Pas partir À l'internat Parce que le plus souvent Les cinq Ils sont partis À l'internat Ils ont eu De mon mariage J'étais toujours marié J'avais aussi Un grand-fère Qui a aussi Beaucoup Il est échéant Il est parti aux Etats-Unis Il est rentré Il a travaillé Dans l'armée Gendarme Mais il a eu aussi Déjeter Mais je parle Beaucoup plus De mon père Ce que j'ai retenu C'est juste L'amour Très bien Je vous dis sincèrement J'étais son ami À 14 ans J'ai signé C'est chéquier Donc c'est un peu important On avait cette bonne réaction Quand j'ai joué au foot Il était toujours là Mes amis D'ailleurs Je le connaissais Chaque jour Il était à l'accord Je peux te jouer au foot Je le vois le soir Derrière Et ton papa est là Donc ça faisait Un peu plaisir C'est quelqu'un Qui m'encouragait Tous les jours Depuis la fin De ce que je faisais Très bien Théodjone Moulumba Vous avez quand même À faire des études Ici en République démocratique Du Congo Avant de pouvoir Voyager pour des sports Aujourd'hui ramener La connaissance de l'extérieur Ici en RDC Parlez-nous un peu De la médecine Proprement dite Par rapport à vos études Comment cela a été fait Est-ce que c'était facile Pour vous Dans le début Bon il faut dire Nous avons eu des privilèges D'étudier À l'université Je peux utiliser Le monobagnon Mais je vais utiliser À l'université de Kinshasa Pourquoi j'utilise Le monobagnon C'est-à-dire Il y a toujours C'est passé là Oui Donc quand on l'utilise C'est pour montrer Qu'il y avait la grandeur Et cette grandeur Est restée en Afrique Parce qu'on avait une base Et de là même Quand nous sommes allés À la université On sentait Il y avait toujours Des séries Malgré qu'il y avait Des difficultés Alors je suis J'ai fait mon parcours À l'université de Kinshasa Où j'ai admiré Vraiment Tous ces professeurs Les efforts qu'ils font Et c'est ça J'ai fait À la faculté de Métis C'est là où j'ai terminé Et comme j'avais toujours Mes rêves Toujours Depuis En fait Mais ça il faut savoir C'est depuis l'enfant Je ne voulais pas être Je voulais faire C'est pas que Je voyais On était branchés Tous ceux qui connaissent S'ils avaient les moyens Ils allaient faire l'étranger Donc le fait d'être Avec tous ces blancs Tous les jours Nous encourager Si on pouvait faire La médecine de l'étranger Mais je fais À l'université de Kinshasa C'est ça mon âme À ma tête C'est là où j'ai Les diplômes de base Très bien Est-ce passé Plusieurs années À la médecine C'était compliqué pour vous Parce que bon nombre Des personnes Veulent faire également Comme vous Mais seulement Les années qui comptent Dans la médecine C'est ce qui complique Les uns comme les autres Votre avis Oui Ça vaut la peine Les années réparties Les médecines Ce n'était pas seulement ici Partout Si je veux voir Dans le contexte actuel Aux Etats-Unis Au Canada Même si on a réduit On a augmenté Les diplômes de base Donc c'est seulement la peine La médecine C'est laborieux Passer ces nombres d'années C'est nécessaire Pour devenir un bon médecin Donc il n'y aura pas de changement Est-ce qu'on peut dire Que docteur John Moulumba Était brillant À l'université Donc je vais dire J'étais brillant Dans ce sens Que des conditions Dans lesquelles On étudiait Moi je faisais beaucoup de sport Ok Je me débrouillais Financiellement moi-même Et j'étudiais Donc c'est à dire C'est ça justement C'est depuis l'âge de 17 ans Et j'ai quitté mes parents Soit 17 ans et demi Mon père m'a dit Dès j'ai toujours cette image Quand il m'avait accompagné Et je ne l'ai plus revu D'ailleurs Depuis je suis revu Il savait Donc depuis l'âge de 17 ans J'ai quitté mes parents Jusqu'à présent Donc c'est ça Un peu les contextes Si on était Maintenant Dans les mêmes conditions À l'étranger Qu'on a C'est à dire On a un contexte Un peu difficile C'est ça Donc C'est qui J'ai passé un peu Mes sessions Et c'est ce qui est important Donc j'étais Plus de 60% C'est ça Je maîtrisais Je peux vous dire Avec confiance J'ai maîtrisais la médecine Depuis le début Donc la médecine Je maîtrisais La médecine Vous ne regrettez pas De perdre cette ambition De devenir ingénieur Non pas du tout Je ne regrette pas Cette ambition Mais par contre Le contexte Que le frère Boussuit M'avait dit C'est à dire Il faut qu'il m'intéresse C'est m'écoute L'ingénieur C'est la créativité Lui voyait déjà Ok Que je ne veux pas Mon intelligence Je ne veux pas Beaucoup utiliser Comme ingénieur Parce que l'ingénieur Il faut avoir les moyens Des contextes Dans lesquels Vous pouvez créer Comme aujourd'hui C'est pas seulement Un ingénieur C'est pas seulement Être passif Un ingénieur actif C'est celui qui crée Très bien C'est celui qui a Des grands projets Pour changer D'un système Vous m'investissez Tu auras la satisfaction Tu peux pratiquer Tu ne vas pas nécessairement Créer Mais être un ingénieur Avec C'est ce qui me disait C'est ça justement Très bien L'orientation a été Bien faite Aujourd'hui Il est docteur C'est donc le docteur John Moumba Spécialiste en médecine Interne Nous nous recevons Aujourd'hui Dans cette émission Trajectoire Pour votre plaisir Il nous parle de lui Ça sera aussi intéressant Pour vous Alors je veux Récupérer un élément C'est à dire Je vois la parenthèse Où vous avez parlé Du point très sensible Qui est l'entrepreneuriat Du bas âge Vous avez déjà été Entrepreneur Et c'est un peu De nous expliquer Comment vous avez fait Pour n'est-ce pas Payer vos études A cette époque C'est une bonne question Merci J'étais toujours Chaque jour Je réfléchissais Que je ne suis pas Avec mes parents Ok Donc Je ne peux pas plairer Mon père me disait Je t'ai donné la base Tu ne peux pas avoir mieux Que l'éducation du collège Et il faut utiliser Tes mathématiques Ta physique Pour Alors J'ai donné cours J'ai donné cours La mathématique Et le physique Partout où j'allais J'ai cherché à donner cours Même les militaires J'ai donné cours Dans l'atome Même quand j'étais à l'université Des cours dans l'atome Mais même chez les militaires Les cours privés Donc tout ce qui est cours Partout Dans toutes les écoles Quand mes amis J'ai joué Les soirs J'allais donner cours Quelque part Partout Depuis toujours Ah d'accord Vous ne l'avez pas eu un jour En fait C'est ce qui arrive C'est ce qui est arrivé aussi Chez les autres C'est-à-dire vendre Les cacahuètes Pour étudier Oui J'ai vendu Vous avez vendu quoi déjà ? Ce sont les habits Les habits de la friperie ? De la friperie Ok Oui Oui A Kinshambani J'ai vendu les habits De la friperie Donc j'ai vendu les habits Et puis j'ai vendu l'huile Qui venait Quand j'étais Mais à Kinshasa C'était beaucoup vendre Donc au vent Kinshasa J'ai vendu Pas la friperie Mais j'ai vendu les choses Qui venaient de l'Europe Ok Donc quand on amène Quelque chose C'est plus moche C'est plus moche Très bien Alors fidèle téléspectateur C'est le temps De suivre les témoignages Du docteur John Mugumba Par des personnes Qui côtoient tout le jour Là où il est en train De travailler Dans son environnement Pour savoir au moins Si réellement C'est une bonne personne On travaille ensemble Et quand je commençais Avec lui J'étais à peine Neuvie Je viens à peine De me lancer En milieu professionnel Et je peux dire Qu'il a pris son temps De m'apprendre Malgré que j'étais Débutante Il a pris le temps De m'apprendre Il me considère Comme ses enfants Il prend le temps De nous former De nous considérer Comme ses enfants Quand ça ne va pas Il te dit que ça ne va pas Et en avance Il n'est pas dur Il est parfois dur Mais il ne comprend Par moments C'est un peu un modèle Pour moi en médecine Parce que j'ai toujours Pensé faire la médecine Et bien que ça a raté Alors tu le prends Comme un modèle En médecine Quelqu'un de bien Parce que depuis Moi je le connais En particulier Il a cessé De m'aider Dans le sens De la formation Donc si il est là Avec vous Vous apprenez beaucoup Sur le plan professionnel C'est quelqu'un Qui veut Chaque médecin Ou chaque personnel Soignant Qui est à ses côtés Puisse apprendre Puisse guiter De niveau primaire A un niveau secondaire Ça c'est ce que je peux dire De lui Du point de vue professionnel Je n'ai pas eu Particulièrement D'entretien En ce qui concerne Son parcours Mais nous savons Que dans la vie Il n'y a pas de cadeau Tout ce qu'on peut avoir Est le fruit De grands sacrifices Moi je crois Qu'il a fait Beaucoup de sacrifices Pour qu'il arrive A ce niveau Et c'est ainsi Que nous le trouvons Là où il est aujourd'hui Parce qu'il a fait Beaucoup de sacrifices Beaucoup de formes Beaucoup de disciplines Personnelles Je peux lui dire De continuer d'abord A promouvoir la jeunesse Qu'il puisse encore Faire beaucoup d'efforts Pour que tous ses personnels Soient toujours bien formés Et qu'ils soient capables De donner des soins De qualité à la population Comment aviez-vous observé En fait le comportement De vos amis à l'époque Est-ce qu'ils vous encourageaient De parler à propos Ou aviez-vous eu Un entourage bien Qui a fait de vous Ce que vous êtes aujourd'hui Ou c'était un environnement compliqué Non c'était un environnement compliqué Il faut dire que J'avais le privilège D'avoir un grand frère Mais ce que je faisais Vendre, faire des choses Des débrouillées pour l'argent C'était tabou Ok Donc souvent on ne parle même pas Mais je me souviens Mes amis en deuxième et troisième Oui parce que j'allais à la cité Chacun quand il va à la cité Beaucoup de gens S'étaient débrouillés à la cité Et quand ils rentrent Ils faisaient les choses Mais l'environnement à cette époque Il faut dire même jusqu'à présent Ce ne sont pas vraiment les gens Qui Quand ils font l'investissement Ils parlent après Ce ne sont pas les gens Qui s'étaient débrouillés Donc ils attendaient Soit c'est la belle-sœur Soit c'est le beau-frère Qui n'a pas à demander l'argent Mais on n'avait pas la culture De chercher Parce qu'ils n'avaient pas Beaucoup de travail Mais qu'est-ce qui a fait De vous ce que vous êtes C'est-à-dire Comment vous avez eu à échapper Cet environnement Avec quel Quel secret au fait Madame C'est le secret Que je n'ai pas l'intensité Les collèges Que vous voyez là-bas C'est la base de la vie C'était la base de la formation Parcellement on allait Ils vous préparaient Après le cours Avec les entretiens qu'on avait Ils pouvaient vous préparer Par des questions Ils vous disaient déjà Ce qu'ils pouvaient devenir Donc ils ne voyaient pas Les choses trop petites Ils pouvaient déjà Je ne sais pas si vous dites déjà On vous prépare pour L'ingénieur On vous prépare pour un médecin Donc vous voyez Qu'un enfant Il a déjà 12 ans Il sait qu'il va faire bien Je vais te donner l'anecdote Je vais en vacances À Kisangani J'arrive là-bas On est en train de faire les tests Pour ce qui est la SNC C'est maintenant C'était les tests de recrutement Je vais là-bas Il y avait 300 personnes J'étais j'avais 15 ans Je vais là-bas J'étais le premier dans les tests La question maintenant Si je veux Je vais là-bas C'était la question Il faut aller À l'époque Il fallait aller à Louboucher A Louboucher Vous avez à l'étranger Pour venir Les techniciens de train Ok Mais quand je rentre Je dis à frère Boursuite Je dis Moi je te prépare Soit les techniciens Tu vois ce que je vais venir Tu vas faire deux ans Et puis c'est fini Moi je te prépare C'est bien Tu as passé ces tests Mais ces tests Ce n'est pas ça Je te prépare Pour que tu deviens Eugénieur ou médecin Très intéressant S'il y avait la pression De la famille Et puis la réponse C'était le modèle Parce que tu vas Tu auras l'argent Tu vas commencer Déjà à travailler Pour aider la famille On va voir un peu Dans les collèges Il faut dire La base des collèges C'est pourquoi j'apprécie Je pense que j'ai beaucoup Beaucoup de défauts Vraiment Vous êtes le fruit du collège Mais seulement fait un parallélisme Du collège d'hier Et celle d'aujourd'hui Les défauts du collège C'est l'élitisme J'ai découvert ça Quand je vais aux Etats-Unis Au Canada Et à l'Afrique du Sud C'est tout simplement Les défauts Mais sinon il y avait des biens L'élitisme A l'époque J'avais des bons amis Qui étaient très intelligents Quand on était À l'école privée Et ces gens Tout simplement Parce qu'ils n'ont pas Passé le test Ça diminuait Les motivations Les amours propres Et aujourd'hui Je n'ai pas cité les noms Ce sont les garçons Intelligents Les abéries Ils m'ont rien fait Tout simplement Parce que Les collèges C'était les modèles Voilà les défauts L'élitisme Parce que l'enfant La vie Tu peux échouer Une, deux fois C'est là pour autant Qu'il te lève Donc c'est ça L'élitisme Qu'on découvre au collège C'est ainsi Aujourd'hui Au fait Il faut donner l'occasion Il faut donner L'occasion À tous les enfants Et donner les meilleurs Parce que chacun La vie peut changer À tout moment Il peut devenir C'est tout Mais les collèges Préparés C'est une petite portion Mais on ne peut pas Donner Miroiter ça Même si les gens Le suivent Pour dire Parce que c'était Vraiment une petite partie Et aujourd'hui Je les retrouve La plupart des gens Ils me suivent Ils sont tous Ce sont eux Ils ont tous Ils travaillent partout Je ne peux pas les citer Ils sont tous Je ne vois pas Quelqu'un Avec une autre Qui ont été mis au collège Tout le monde J'ai dédié 90% 90% De tout Secondaire De notre promotion Nous sommes combien de médecins C'est peut-être Je pense qu'il y a Même neuf médecins Il y a même Six ingénieurs De la même promotion Très important Nous continuons À brosser Quelques éléments Docteur John Moulumba Expliquez-nous En fait Parlez-nous brièvement De votre première sortie En République démocratique Du Congo Pour aller N'est-ce pas Continuer vos études Dans l'Europe Voilà C'était une occasion Financière Personnelle Personnelle Oui Une occasion Personnelle À 91 Il y a Ce sont des choses Je ne peux pas faire Maintenant Mais je l'ai fait L'autre fois Je suis médecin stagiaire Je suis délégué De médecin stagiaire Pendant cette période Le médecin stagiaire Réclamait L'argent aussi L'argent On nous payait Ceux qui me suivent Ils nous ont payé On nous payait Par contre Pendant dix ans Il y a apparemment Soit dix ans Il y avait leur Docteur Qui donnait l'argent Pour ses stagiaires Il y avait des choses Et dès là Quand moi J'étais un d'abord Délégué De ses stagiaires Et dès là Nous commençons A faire des démarches Pendant cette période Malheureusement Il y avait des troubles À l'Unbachi Un petit type de choses Comme ça Comme de mon groupe On a fermé Et puis aussi On faisait des démarches Et quelques plus tard On a fermé l'université J'ai eu l'opportunité Avec les contacts Aller aux Etats-Unis Parce qu'on a fermé L'université J'ai dit Que c'est ce que je dois faire J'ai fait aller A l'université Aux Etats-Unis Malheureusement Je n'étais pas informé Arriver là-bas L'université Goûtait trop cher Ok C'est ce que je suis allé au Canada Et arrivé au Canada La médecine aussi Je devais reprendre la médecine Bon on m'a dit Il faut faire l'Université de Montréal J'ai fait les sciences Mais j'étais déjà Dernier en médecine Ok Donc ma promotion On a fermé je pense Pendant deux ans Mais après je m'étudie Très bien Au début Parce que je suis allé Facile à l'université Parce qu'à l'époque Il y avait De l'Université de Montréal D'achat de là Où j'ai commencé A reprendre Mais je suis venu Je ne voulais pas reprendre Je suis m'inscrit A l'université Beaucoup de diversité Des Etats-Unis Mais c'était A 40 000 dollars Par année Donc je ne pouvais pas A avoir 40 000 dollars C'est ce que je suis Venu chez moi Terminé Mon année de stage Donc je suis rentré A 94 95 J'ai terminé Mes années de stage Donc on m'a décoré Mon diplôme Mon âme à ma tête Toujours l'université De Kinshasa Là où j'étais Et puis c'est là Je suis en Corépad J'ai un travail Dans une sous-traitance De Nations Unies Encore Je me suis retrouvé Non mais c'est intéressant Je me suis J'ai encore En rentrant ici Après l'après En fait je me suis retrouvé Avec sous-traitance De Nations Unies J'ai encore Un peu de moyens Et puis je suis rentré au Canada Très intéressant Oui Voilà donc La vie dépend de ce que vous pensez Donc il y a Victor, Paul ou Erwell Qui dit Si tout le reste échoue Essaye de travailler du jour Alors je reviens à vous Docteur John Mulumba Vous êtes aujourd'hui Un expertise Pour la République démocratique du Congo Parlez-nous de votre concentration Parce qu'il y a bon nombre de personnes Qui partent en Europe Soit en Asie En Amérique Et tout Pour des choses éphémères Mais vous Vous avez ramené la connaissance En RDC Parlez-nous de cette concentration Donc j'ai passé des examens Qu'on appelle Examen d'évaluation Ok J'ai passé des deuxièmes examens Qu'on appelle License Medical Examination J'ai passé ça Et puis J'ai tenu A faire J'ai passé aussi Les quais Par ces semaines Donc tous ces examens Et de là Tu attends A la liste d'attente Pour Parce que moi J'ai tenu A faire La spécialisation Donc les autres Travaillaient en médecine générale Et puis J'attendais Et de là J'ai attendu la liste Ça ne venait pas Bon On mettait la liste d'attente Et puis J'ai fait Au Canada On reconnait Les diplômes D'Afrique du Sud Et j'appelle ça Comme 10ème 14ème Donc Les diplômes D'Afrique du Sud Les diplômes D'Australie Les diplômes De la Grande-Bretagne S'est reconnus au Canada Alors On les attend J'ai fait Je suis allé A Port-Elisabeth Donc Avec tous ces papiers Il faut dire Quand même C'est pas les bagages Congolais Parce qu'on allouisait Les bagages Donc J'avais maintenant Officialisé Les diplômes Sur les plans internationaux En passant Ces armes canadiens Et de là On m'a pris A Port-Elisabeth Dans une université Satellite L'université De Cape Town Et de là J'étais au département A peine arrivé Six mois après Donc Un an après J'étais responsable Donc j'ai fait mon parc J'étais au département De méphrologie Et des soins intensifs Là où j'ai fait Trois ans Et de là Ils m'ont aussi Réconnu le mérite Après avoir trois ans Et puis je suis allé à l'université de Cape Town Là j'ai fait plus de sept ans Donc sur le circuit universitaire De De D'Afrique du Sud Ça fait dix ans Donc sept ans De médecine interne PUR Et trois ans De méphrologie Dans les paquets Total D'Arcy is my country Donc avec beaucoup de plaisir Je reçus pour vous un Congolais De la République démocratique du Congo Qui a eu à ramener l'expertise Qu'il a reçu de l'étranger Ici Dans notre pays Donc c'est une richesse Alors Je demanderai à la jeunesse D'emboîter les pas Cette émission est terminée Pour aujourd'hui On va se retrouver Prochainement Portez-vous bien Au revoir Sous-titrage ST' 501